Bonjour à tous, donc Mickaël Roussel, j'ai 52 ans, je vis à Phoenix en Arizona depuis maintenant 6 ans, donc là je suis en France quelques mois pour des raisons professionnelles, mais normalement je suis résident américain, temporaire pour l'instant, donc sous visa. Et donc j'ai créé le blog de la Bourse Sans Stress il y a un peu plus de 3 ans, puisque je me suis aperçu qu'il y avait un manque au niveau des options sur le marché francophone. Donc moi j'ai fait une formation option en 2012 et j'ai commencé la Bourse en 2007. Alors j'ai eu la très très bonne idée de commencer la Bourse en avril 2007. Alors comme tout le monde, pendant à peu près un an j'avais fait du paper trading, donc je notais sur un papier ce que j'achetais, ce que je vendais. Alors c'était super puisque en 2005, 2006, 2007 la Bourse montait, donc j'ai fait des gains virtuels assez impressionnants. Et puis donc fort de cette expérience virtuelle, je me suis lancé sur les marchés en avril 2007. Et c'était deux mois avant le début de la crise des subprimes. Donc j'ai perdu pas mal d'argent entre juillet 2007 et mars 2009, qui a été le plus bas de la crise des subprimes. Après j'ai essayé tant bien que mal, alors après avoir perdu quasiment 50% de mon portefeuille, qui représentait beaucoup beaucoup d'années d'économie, j'ai essayé de remonter comme je pouvais, mais bon j'étais en mode panique complet puisque j'avais perdu la moitié de mon portefeuille. Donc ça a été assez compliqué de refaire des gains après pendant deux ou trois ans. Et puis un jour j'ai eu la chance de croiser le chemin d'un trader professionnel en option, qui faisait des formations. Et notamment, donc il y a des traders à la bourse de Chicago et qui faisait à côté de ça des formations en français. C'est un trader français, Romain de la Crétase. Et donc j'ai fait une formation en option et c'était vraiment ma dernière chance. C'est-à-dire que je me dis là, si je ne comprends pas les options, si je n'arrive pas, j'arrête la bourse, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé, je me suis planté, tant pis, il se passe à autre chose. Et puis bizarrement, quand j'ai enfin fait une formation, chose que je n'avais pas fait en 2007 quand je me suis lancé sur les marchés, j'ai commencé à remonter mon portefeuille de façon assez importante. Et donc j'ai, de 2012 à 2000, jusqu'à maintenant, j'ai progressé, progressé. Donc j'ai remonté mes pertes déjà. Et puis j'ai capitalisé de façon relativement importante. Et puis donc Romain a arrêté de faire les formations pour l'histoire. Et puis je me suis dit, c'était un petit peu dommage de ne pas continuer à informer les gens sur les options. Donc j'ai regardé un peu ce qui se passait sur le marché français. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait effectivement deux, trois blogs qui… Alors il y avait très, très peu de vidéos en français, il n'y avait quasiment rien. Il y avait deux, trois blogs écrits qui traînaient sur Internet. Mais pour être très clair, moi j'avais maintenant cinq ans d'expérience en 2017. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que les gens mettaient sur Internet. C'était très, très technique. C'était vraiment une approche hyper mathématique, des options très techniques, etc. On parlait des Grecs, des machins. Enfin, c'était très compliqué. Et même moi, avec cinq ans d'expérience, j'avais un petit peu de mal à comprendre ce que les gens voulaient expliquer. Et je me suis dit que là, si un débutant tombait sur les options, c'était mort. Le gars ne pouvait absolument rien comprendre. Et voilà. Donc j'ai décidé de mettre en place avec notamment trois autres traders d'options que j'ai rencontrés lors de la formation avec Romain, qui sont devenus des amis depuis. Et donc j'ai décidé de monter ce blog avec leur soutien. Et donc de faire des vidéos, mais super didactiques, assez courtes. Les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de la Bourse en Stress font entre trois pour les plus courtes et huit, dix minutes pour les plus longues. Et à chaque fois, je développe un sujet particulier. Donc ça va être l'achat de col, l'achat de poutes, définition d'une option, des stratégies vraiment basiques pour commencer. J'aborde très légèrement les Grecs en expliquant comment on peut utiliser les Grecs, les termes OTM, ITM, enfin vraiment tout le vocabulaire qui est autour des options pour faire des vidéos très, très didactiques. Et donc on a aujourd'hui à peu près une cinquantaine de vidéos de formation gratuite sur Internet. Et toutes les semaines, depuis maintenant trois ans également, nous faisons tous les week-ends, donc samedi ou dimanche, en fonction de nos disponibilités avec Philippe, nous faisons une analyse du marché US puisque nous tradons uniquement le marché américain pour la simple et bonne raison que si vous faites des options, il faut aller sur le marché américain puisque c'est vraiment là où se passe le business. Il y a à peu près entre 3 500 et 4 000 sous-jacents qui sont optionnables. Donc on peut trouver toujours quelque chose à faire au niveau des options. Donc voilà le pourquoi du blog au départ. Et puis aujourd'hui, on a à peu près 3 500 abonnés. Alors ça reste effectivement une niche. C'est vrai que je vois des chaînes YouTube qui ont 10, 15, 50, 70 000 abonnés. Mais nous, on est encore dans le domaine de niche, mais on progresse tranquillement et puis on avance. Et donc on propose également des formations, bien sûr. On a une formation option. Donc là, je suis en train d'écrire en ce moment et d'enregistrer une formation online pour les options. Et récemment, on a sorti une formation retournement de tendance qui donne de très, très, très bons résultats. Donc je ne l'ai pas texté pendant à peu près 2 ans aux États-Unis. Et je l'ai mis en vente. Donc je l'ai remis à la sauce française, etc. Et je l'ai mis en vente il y a maintenant quasiment un an. C'était au mois d'avril-mai l'année dernière. Voilà. Ok. Effectivement, depuis quelques années, on entend beaucoup plus parler des options. Alors aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène d'ampleur. Et d'ailleurs, même des personnes pas assez formées s'y mettent qui créent certains problèmes. En France, il y a quand même beaucoup plus de contenu aujourd'hui. Et tu vois, moi-même, les premières fois que j'ai entendu parler d'options, moi j'ai commencé aussi en 2007, mais alors j'ai tout jeune, j'avais 18 ans, tu vois. Et on a commencé à me parler des options, notamment à l'université, etc. Mais je ne me suis jamais vraiment penché en tant que trader. Je suis resté sur des produits purement directionnels jusqu'à il y a encore quelques années. Je me suis mis très tard. Et pour plusieurs raisons, alors peut-être un peu par paresse intellectuelle, parce qu'il y a quand même un petit travail à faire qui au début est un peu fastidieux. Mais finalement, si on est un peu passionné de marcher et puis consimé, ce n'est pas la mer à boire. On comprend assez vite les tenants et aboutissants de ce type de logique qui ouvre l'esprit. Moi, franchement, je regrette complètement de ne pas m'y être mis beaucoup plus tôt. Et pour le coup, j'ai regardé pas mal de vidéos que tu as faites en plusieurs fois, parce que, comme je le dis au début, je trouve ça un peu fastidieux d'un point de vue théorique à se mettre dans le crâne certains aspects par rapport à l'impact de la volatilité, du temps qui passe, etc. Au début, ce n'est pas évident. Je dis aussi qu'aux États-Unis, forcément, c'est le pays de la finance. Il y a énormément de contenus d'excellente qualité. D'ailleurs, toi-même, tu es en Arizona. Est-ce que c'est lié à ton activité de trader ou pas du tout, c'est un choix ? Alors, pas du tout, pas du tout. Vivre aux États-Unis est un vieux rêve puisque j'ai eu la chance en 1981, donc j'avais 13 ans, d'aller aux États-Unis pour la première fois. Et clairement, comme tout adolescent, dans les années 80, j'ai pris une grosse claque. Et donc, j'avais toujours eu l'objectif un jour de revenir. Donc, j'ai fait pas mal de voyages pendant mon adolescence. J'ai fait des échanges aussi correspondants. Et puis, j'ai fait pas mal de voyages pour visiter. Et puis, au fur et à mesure d'y aller, j'ai rencontré des gens. Je me suis fait des amis. Et puis, j'ai toujours eu la volonté de partir. Et il y a maintenant 6 ans, 7 ans, avec ma femme, on a décidé de tenter notre rêve américain. Donc, on avait une situation qui était assez confortable en France. Moi, j'étais cadre commercial. Ma femme était compteur de gestion chez Nestlé. Donc, on avait une situation qui était confortable. Voilà, maison, voiture, tout allait bien. Et puis, on a décidé de tout stopper et puis de partir avec les enfants, avec nos deux jeunes filles, pour Phoenix, pour monter notre boutique. Alors, on travaille. C'est complètement différent puisqu'on a monté une boutique. Alors, le truc bien français que font tous les Français. Donc, viennoiserie, pâtisserie, macaronerie, etc. Et donc, on a une boutique sur Phoenix depuis 6 ans qui fonctionne plutôt bien. Là, c'est clair qu'avec le Covid, comme tout le monde, on n'a pas été plus malin. Donc, on a bien sûr eu une baisse de chiffre d'affaires relativement importante. Mais voilà, on est toujours sur place. On est quasiment tous nos concurrents ont fermé sur Phoenix. On n'est plus que les seuls aujourd'hui ouverts dans notre spécialité. Donc, on est reconnu, on est connu. Enfin, c'est une belle réussite, une belle réussite. Donc, voilà, l'histoire de Phoenix, c'est simplement que j'étais allé en 2008 aider des amis qui venaient de monter un restaurant. Donc, j'avais passé à peu près 3-4 semaines sur Phoenix à l'époque, en 2008. Et puis, voilà, on avait aussi le choix entre la Floride. Et puis, bon, on a préféré l'atmosphère de l'Arizona qui est certes très chaud, très chaud l'été. Mais par contre, qui est une qualité de vie qui est extraordinaire. On a 360 jours de soleil par an. On a un ciel bleu quasiment permanent. Et quand il pleut, c'est juste deux heures. Et après, ça sèche et on passe à autre chose. Donc, non, non, c'est le paysage. C'est l'Ouest américain. On est à 4 heures du Grand Canyon. On est à 4 heures de Monument de Valley. On est pas loin de l'Utah, de New Mexico, etc. C'est vraiment des paysages. C'est le Grand Ouest. Ok. Et est-ce que tu as l'occasion de rencontrer des traders sur place ? Est-ce que du coup, tu échanges avec des passionnés de finances ? Oui, j'ai participé. Déjà, pour améliorer mon anglais, parce qu'en tant que français, j'avais un accent. Et j'ai toujours un accent bien franchouillard. Donc, j'ai intégré quelques meet-ups sur Phoenix. J'ai notamment fait un meet-up avec Don Kaufman, qui est un gros, gros intervenant sur le YouTube américain. J'ai également fait quelques formations avec des gens, des YouTubeurs qui passent au niveau des États-Unis. Alors, je me souviens d'une formation que j'avais fait à Phoenix également, au sud de Phoenix. Et donc, tu parlais effectivement des options aux États-Unis. C'est extrêmement développé. On était à peu près 200 dans la salle. Et je pense que je devais faire partie des 5 ou 10 plus jeunes de l'assistance à 50 balais. Puisque les options, il faut savoir que les Américains n'ont pas de système de répartition comme nous au niveau de la retraite. Mais ils capitalisent sur un plan qu'on appelle le 401k. Et sur ce plan, ils sont autorisés, bien sûr, à acheter et vendre des actions. Et ils sont également autorisés à faire quelques stratégies d'options. Notamment les achats de calls, ce qu'on appelle les covered calls, qu'on verra tout à l'heure. Donc, ils n'ont pas le droit de faire toutes les stratégies. En gros, les stratégies qui sont très, très risquées, entre guillemets, les stratégies qui sont un peu risquées ne sont pas autorisées sur le 401k. Mais ils autorisent quelques actions. Donc, beaucoup, beaucoup d'Américains, par nécessité, sont obligés de s'intéresser aux options. Donc, il y a une communauté d'options qui est juste phénoménale. Il y a énormément, énormément de contenu de qualité sur les options aux États-Unis. Il y a plein, plein de chaînes avec vraiment des gens qui sont vraiment très, très bons. Je m'en suis bien sûr inspiré pour faire la bourse en stress, puisqu'il y avait du contenu qui était vraiment hyper qualitatif. Et je me suis rendu compte qu'en France, il y avait beaucoup de gens qui ne parlaient pas spécialement anglais. Il y avait déjà cette barrière avec les options au départ, puisque comme tu le dis, il y a un petit paquet de connaissances à avoir au départ. Ce n'est pas simplement acheter une action ou revendre une action. Là, il y a quelques éléments à maîtriser. En gros, il y a quatre contrats à connaître. Donc, l'achat de call, la vente de call, l'achat de put et la vente de put. Et uniquement avec ces quatre contrats-là, on va pouvoir faire toutes les stratégies possibles et inimaginables. Des stratégies qui vont être de spéculation, des stratégies qui vont être de protection, de position. On va pouvoir également faire des stratégies de revenus. Moi, je travaille énormément avec la stratégie où je fais des revenus. C'est-à-dire qu'en gros, tous les mois, tout le troisième vendredi de chaque mois, j'attends que mes contrats arrivent à expiration. Et pour moi, c'est jour de paye le troisième vendredi de chaque mois. Et donc, j'ai mis comme ça en place une stratégie qui me permet, sur du moyen court terme, entre trois mois, six mois, voire neuf mois grand maximum, d'engranger simplement des revenus par la vente de contrats d'option. Voilà. Donc, c'est vrai que les options sont malheureusement inconnues en France. Alors, c'est typiquement français apparemment, puisque j'ai été approché il y a à peu près un an et demi pour Real Time, qui, voyant le travail que j'avais fait sur YouTube, m'a appelé en me disant, écoutez, monsieur, on est super intéressé par ce que vous faites, puisque on est en train de développer une plateforme de trading options. Mais malheureusement, alors qu'on rayonne sur l'Europe entière, on voit que les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Hollandais, etc., font beaucoup d'options. Et malheureusement, pour une raison qu'on ignore, les Français ne font quasiment pas d'options. Alors, c'était aussi, même pour eux qui sont brokers, c'est également une surprise de constater que, malheureusement, en France, les options étaient très peu connues. C'est vrai qu'en France, on a toujours tendance à parler Forex, parler CFD, et qui sont, malheureusement, des produits, quand ils sont bien maîtrisés, on peut très bien gagner sa vie, mais malheureusement, sur ce type de produit, on sait qu'aujourd'hui, une étude de l'AMF qui a été faite il y a quelques années, sur 4 ans, donc avec à peu près 10 ou 12 000 comptes clients, se sont rendus compte que 89% des comptes de trading se grillaient en moins de 3 ou 4 mois. C'était assez malheureux. Et moi, je suis malheureux d'entendre ça, puisque quand je suis passé par là aussi, et c'est vrai que quand on met plusieurs années d'économie dans la bourse, en pensant qu'on va faire fructifier notre capital, et qu'on s'aperçoit qu'au bout de 3 mois, simplement, on a grillé ce capital, moi, ça me fait toujours de la peine, parce que je suis passé par là aussi. Et je trouvais intéressant vraiment de dire, OK, aujourd'hui, les gars, il n'y a pas de raison de perdre de l'argent en bourse, puisqu'il existe des techniques, alors aussi bien avec des actions, mais aujourd'hui, à travers les options, il existe des stratégies qui sont assez sécures, qui sont relativement safe, et qui nous permettent d'engranger des gains relativement souvent, avec un niveau de risque relativement faible. Alors, c'est sûr que plus on va limiter le risque, plus on va limiter le rendement, ça, c'est tout à fait logique, mais il y a matière aujourd'hui à tranquillement gagner de l'argent, sans se mettre de stress. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai créé le nom du blog, tout simplement. Voilà, je voulais vraiment apprendre aux traders débutants, notamment, et même aux confirmés, qu'on pouvait faire de la bourse, sans pour autant se stresser, avoir monté les cours, parce que ce qui est génial avec les options, c'est qu'on a des stratégies, ou que le cours monte, baisse légèrement ou stagne dans un range, on gagnera quand même de l'argent à la fin du contrat. Donc moi, je n'ai pas besoin d'être directionnel, je n'ai pas besoin d'être sûr que l'action va monter pour gagner de l'argent, mais parfois, l'action, elle peut monter tranquillement, elle peut descendre un peu ou rester dans un range. Moi, ce n'est pas mon problème. Je sais qu'à la fin du contrat, à la date d'échéance, je toucherai ma prime à 100%. Voilà quoi. Ok, ça va être intéressant d'avoir ta présentation. Tu m'en as touché deux mots avant qu'on démarre, donc merci déjà pour ton temps, et puis je sais que tu vas donner un petit peu de contenu exclusif, même si le gros de tout ce que tu enseignes se trouve dans tes formations que vous retrouvez sur La Bourse Sans Stress, le lien est sur le chat. J'ai un œil et je vois vos questions. On fera une pause après la présentation. Pour conclure l'introduction, juste une question. Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un pied dans le business concret ? Tu as parlé de votre boutique, donc d'avoir un pied dans Main Street. Est-ce que ça t'aide à mieux appréhender les marchés financiers ? Est-ce que pour toi, c'est important de diversifier ces sources de revenus, notamment d'avoir des sources de revenus complètement décorrélées des marchés financiers ? Alors ça, j'ai déjà commencé il y a très très longtemps, puisque depuis l'âge de 30 ans, donc juste après le mariage avec ma femme, on a commencé à investir dans l'immobilier. Donc on a aujourd'hui un parc locatif, puisqu'il y a déjà une vingtaine d'années, on nous disait que les retraites allaient être compliquées à payer dans 30 ans. Et donc on a, sur le conseil d'amis, qui eux aussi avaient déjà un parc immobilier, on a tranquillement, tous les deux, trois ans, acheté une maison ou un appartement pour commencer à se faire un patrimoine immobilier. Donc on avait déjà cette volonté, déjà d'épargner, de prévoir à long terme. On était à l'époque salarié, donc on avait une partie de notre épargne qui partait notamment dans l'immobilier. Et puis c'est vrai que moi, les marchés m'ont toujours plus ou moins passionné. Et donc en 2005, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des marchés, qui m'a donné quelques petits tuyaux, mais bon voilà, c'était une personne qui était relativement âgée, qui faisait de la bourse un peu, sans être méchant, mais un peu à la pépère. Et c'est vrai que quand il a vu le krach de 2007 arriver, il n'a pas su m'aider. Lui aussi a perdu beaucoup. Il n'a pas su m'aider. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Et je me suis aperçu notamment après la formation que j'ai eue avec Romain en 2012, que clairement, sans formation, aller en bourse, c'est pratiquement du suicide. On est quasiment sûr à 90%, si on arrive en bourse, sans formation, à se prendre le bouillon. Je prends toujours l'exemple en disant, écoutez, vous ne savez pas nager, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous jeter dans l'eau d'une piscine sans savoir nager ? Les gens me disent, ben non, je vais me noyer. En bourse, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas sur la route sans apprendre à conduire, vous n'allez pas vous jeter dans l'eau sans apprendre à nager, n'allez pas sur les marchés boursiers sans apprendre des minimums. Aujourd'hui, en plus, sur Internet, je trouve que les gens qui commencent la bourse aujourd'hui ont une chance extraordinaire, que nous, on n'avait pas il y a une douzaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un contenu extraordinaire sur YouTube, gratuitement. Moi, quand j'ai commencé, les supports, les résistances, les machins, je voyais à peu près, mais aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures disponibles sur YouTube où on vous explique les supports, les résistances, les bougies japonaises, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commence, il y a matière. Alors, bien sûr, vous avez la partie facile gratuite et après, vous voulez vous former plus profondément. Là, il faut effectivement passer avec des gens qui maîtrisent le sujet. Et c'est vrai que l'avantage également des formations, c'est que souvent, on vous propose du coaching ou de faire partie d'un groupe. Et c'est vrai que se retrouver tout seul devant ses écrans, alors quand ça va très bien, c'est super. Quand les marchés montent et qu'on achète, tout va bien, on est champion du monde. Maintenant, quand les marchés secouent un peu et qu'on se retrouve tout seul devant ses écrans, qu'on a les émotions qui prennent le dessus et dès qu'on a les émotions qui prennent le dessus en bourse, c'est mort, c'est terminé, c'est fini. Là, on fait n'importe quoi, on appuie sur le bouton au mauvais moment, etc. Enfin, on grille des comptes par dizaines. Voilà. Je sais que souvent, les gens me disent oui, mais une formation, ça coûte cher. Oui, mais moi, je préfère. Moi, j'ai perdu énormément d'argent quand j'ai commencé en bourse. J'ai payé des formations relativement chères également puisque quand vous formez avec un trader professionnel qui a fait ses preuves, ce n'est pas une formation à 300 euros, on est d'accord. Moi, les formations coûtaient plusieurs milliers d'euros à l'époque, mais à aucun moment, je regrette l'argent que j'ai mis puisque j'ai multiplié le prix de ma formation, mais par 10, par 20 depuis parce que j'avais eu les bons réflexes, parce que j'avais un groupe qui était avec moi où j'ai pu discuter, etc. Et on a pu se céder les uns les autres. Et c'est grâce à ça qu'on peut réussir en trading. Mais si vous restez tout seul, si vous débutez tout seul, vous restez tout seul, etc., au premier sursaut de marché, à la première petite tempête, vous allez vous faire rincer. J'en suis prêt à mettre mes deux mains à couper. Ok. Bon. Eh bien, je te laisse partager ton écran si tu le souhaites. Ok. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais passer en plein écran. Est-ce que ça fonctionne ? C'est bon ? Ok, super. Alors, je vais remonter un peu ça. Voilà. Alors, j'ai commencé par définir ce qu'est un contrat d'option. Vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué. Il y a juste quelques bases à savoir. Mais globalement, ça va relativement vite. Alors, je vais juste descendre. Je ne sais pas, à l'écran, je ne maîtrise pas trop, excusez-moi. Je vais peut-être descendre ça, ça sera mieux. Voilà. Ok, super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat d'option, c'est simplement un agrément entre deux personnes, donc un acheteur et un vendeur, pour acheter ou vendre un actif sous-jacent, alors qu'il peut être une action, une commodité, etc. Donc, à un cours précis et à une date future, mais qui est connue à l'avance. C'est-à-dire que quand on fait un contrat d'option, on sait à quelle date se finira le contrat. Vous avez deux types de contrats et vous avez deux possibilités sur chaque contrat, donc ça vous donne quatre possibilités. Vous avez le contrat d'achat qu'on appelle le call. Vous pouvez très bien acheter un contrat call, mais vous pouvez aussi vendre un contrat call. Vous avez le contrat de vente qu'on appelle le contrat put, et là, vous pouvez également acheter un contrat put, mais vous pouvez aussi également vendre un contrat put. Alors, je vais passer sur l'achat d'un contrat d'option call. Alors, un contrat d'option call, c'est un contrat qui vous donne le droit, mais pas l'obligation, donc ça, c'est relativement important de maîtriser ce concept. Vous avez le droit, mais pas l'obligation d'acheter le sous-jacent à un cours précis, à une date future connue à l'avance, en contrepartie du paiement d'une prime. C'est-à-dire que vous allez payer le vendeur du call et vous allez avoir le droit mais pas l'obligation. Si les conditions ne sont pas réunies, vous ne serez pas obligé d'acheter les actions, mais si les conditions sont à votre faveur, vous aurez tout à fait la possibilité, le droit, d'acheter les actions au cours que vous avez défini. Donc, je vais prendre un exemple. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau d'un achat de call, vous allez démultiplier la performance à la hausse par rapport à l'achat d'un sous-jacent puisque, alors pour entrer un peu dans des termes un petit peu techniques, vous allez avoir un effet de levier naturel qui va être créé par le delta et le gamma. Alors, pas de panique, vous allez voir, je vous ai fait un petit slide super sympa, ça va être très très rapide et très simple à comprendre. Alors, je vais prendre l'exemple d'AMC puisque, on a eu la chance et l'opportunité il y a une semaine d'être sur AMC. Alors, juste pour l'autopromotion, c'est une valeur que j'avais donnée à suivre sur une vidéo du 29 décembre sur le blog de la Bourse en Stress. j'aimais tous les mois une capsule où je donne cinq valeurs à suivre et j'avais donné AMC avec un achat potentiel à surronner sur la base des deux dollars. J'avais dit que moi, je passerais acheteur sur cette valeur AMC et voilà. Donc, je suis rentré sur AMC le 5 janvier à 1,99$ en sachant qu'on avait un objectif d'à peu près 8 dollars. Donc, j'ai acheté 500 actions et j'ai investi donc 995 dollars pour acquérir donc 500 actions AMC à 1,99$. Coup de chance. Alors, je vais déplacer ça. Voilà. Déplacer ça ici. Alors, coup de chance pour nous puisqu'on a eu l'opportunité d'être parmi les valeurs qui ont eu un short squeeze hyper impressionnant. il y a eu AMC, il y a eu Nokia, il y a eu Blackberry et puis GameStop et donc AMC et le 26 ayant passé à un certain niveau j'ai décidé de pyramider à la hausse donc j'ai repris 500 actions à 4,71$ toujours avec l'objectif de 8 dollars ce qui laissait à peu près 80-90% de performance supplémentaire et puis coup de boile extraordinaire le lendemain le titre explose littéralement à la hausse avec plus 332%. Donc là vous êtes super content puisque vous êtes rentré à 2 dollars et le titre vaut comme on peut le voir ici à peu près 20 dollars donc là on se fait entre le premier point d'achat et le plus haut on se fait plus de 900% de gains alors pour résumer avec un achat d'action les deux les deux investissements donc ont eu un total de 300 de 3350 dollars l'objectif premier était d'aller chercher 8 645 dollars de gains donc un retour de 158% et le gain réel a été en fin de compte beaucoup plus puisqu'il était de 14 325 dollars pour un retour de 327% dû notamment au short squeeze donc ça c'est la partie action donc c'est ce que vous faites aujourd'hui naturellement si maintenant vous décidez de passer par les options donc là je vous donne ce qui a été fait par un membre donc de la formation puisque donc j'ai créé une formation retournement de tendance où justement on avait détecté également AMC et j'ai un membre de cette formation qui lui au lieu de faire comme moi d'acheter les actions lui est rentré sur des achats de call donc il a pris l'opportunité d'acheter un call et il a acheté un call ce qu'on appelle OTM alors OTM juste pour vous expliquer ça veut dire out of the money donc c'est hors de la monnaie en français ça veut simplement dire que quand il a acheté ses actions quand il a acheté ses options pardon le cours de l'action était à 2 dollars ok et lui il a acheté un call strike 8 dollars c'est à dire qu'il s'était laissé l'opportunité d'acheter l'action à 8 dollars si elle était au-dessus de 8 dollars à une date d'échéance qui était au mois de juin il a payé pour ses contrats 20 cents ok et vu qu'il avait acheté donc un contrat il a payé 20 dollars puisque ce qu'il faut savoir c'est que sur un contrat d'option vous allez contrôler 100 actions donc vous allez payer 20 cents par action fois 100 vous allez payer 20 dollars pour rentrer sur un call donc il a acheté plusieurs calls il a acheté en gros 5 calls à 8 de près d'exercice et il a acheté également 5 calls toujours OTM mais une date d'échéance beaucoup plus longue qui était là au 21 janvier 2021 2022 pardon avec un strike beaucoup plus grand et là il a payé que 14 centimes par action soit 70 dollars donc en gros pour contrôler 1000 actions à MC il n'a investi que 170 dollars si vous revenez légèrement à l'arrière vous verrez que moi j'ai investi pour contrôler le même nombre d'actions 3350 dollars ok donc moi j'investis 3350 dollars lui a investi 170 donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'il a revendu derrière je vais remonter ça voilà il a revendu donc quand les actions étaient autour des 17-18 il n'a pas vendu au top mais il a vendu autour des 17-18 et en fin de compte donc il a revendu le col qu'il avait acheté je vais repasser ici voilà le col qu'il avait acheté 20 dollars il a revendu ça pour 2940 dollars il a revendu également les cols qu'il avait acheté pour 70 dollars pour plus de 4000 dollars et il s'est fait un gain de 9900 dollars il a fait un bénéfice total puisque entre les primes qu'il a versé pour acheter les cols et l'argent qu'il a reçu à la revente de ces cols il a fait un bénéfice total de 8730 dollars ce qui fait un retour sur investissement de 5730% alors que moi je n'en avais fait que 327% donc c'est vraiment pour vous montrer que quand vous voulez acheter un col quand vous voulez partir sur ce genre de stratégie il faut absolument que le cours décale très fortement à la hausse ou fortement à la hausse bon là c'est clair que 900% c'est quand même exceptionnel mais si vous n'avez ne serait-ce qu'une montée de 5, 8 ou 10% assez rapidement vous allez pouvoir très rapidement avoir bénéficié de l'effet de levier que procure l'achat de cols par rapport à un achat d'action classique jusque là ça va ? je ne vous ai pas perdu ? non non j'ai coupé le micro pour ne pas avoir d'interférence mais oui ok alors je vais vous expliquer pourquoi on a cet effet de levier qui est démultiplié avec un achat de cols alors simplement puisque on a l'effet du delta et du gamma et on a d'ailleurs souvent cette question que j'ai en formation on me demande s'il faut acheter un col à la monnaie ou hors de la monnaie alors à la monnaie par exemple pour reprendre l'exemple d'AMC AMC valait 2 dollars si on avait acheté un col à la monnaie ça veut dire qu'on aurait acheté un col avec un prêt d'exercice de 2 dollars comme le cas je viens de vous montrer du membre lui il a acheté des cols à 8 dollars donc il était hors de la monnaie donc la question toujours est de savoir c'est est-ce qu'il faut acheter à la monnaie ou hors de la monnaie en sachant que quand vous allez acheter à la monnaie ou ATM en anglais at the money vous allez payer votre contrat beaucoup plus cher alors après c'est un choix est-ce que vous voulez payer votre contrat un peu plus cher et être quasiment sûr de gagner ou le payer un petit peu moins cher mais par contre avec des probabilités de gain qui seront un peu plus un peu plus enfin un peu moindre pardon alors pourquoi aujourd'hui on a cet effet de levier avec les options alors il faut regarder deux choses qui sont le delta et le gamma alors le delta pour vraiment faire très simple c'est la variation du prix de l'option pour chaque dollar de variation à la hausse du sous-jacent de référence alors là je dis à la hausse puisqu'on est sur un col mais on serait à la baisse si on était sur un put ce qui veut dire que si on a un delta de 0,50 ça veut dire que le prix de l'option augmentera de 50 centimes pour chaque dollar de hausse du sous-jacent ok j'ai un exemple après ça sera beaucoup plus simple pour comprendre alors voilà ici l'exemple j'ai déplacé ici voilà je vais le mettre ici donc là j'ai pris une action au hasard voilà poste qui cote qui cote 100 dollars donc vous avez ici donc les 100 dollars de l'action si vous décidez d'acheter une action poste à 100 dollars et qu'elle passe à 101 dollars vous avez fait 1% de rendement jusqu'à là rien de compliqué tout simplement maintenant si on regarde sur une chaîne d'options call donc là j'ai pris une chaîne d'options au 18 juin le prix du contrat vaut à peu près 7,10 dollars par action donc vous allez payer 7,10 dollars pour l'ensemble du contrat et on voit que le delta est de 0,535 ce qui veut dire qu'au premier dollar de hausse donc quand l'action va passer de 100 à 101 dollars le prix du contrat lui va passer parce qu'on va additionner en fin de compte au prix du contrat le prix du delta donc pour le premier dollar de hausse le prix du contrat va passer de 7,10 dollars à 7,63 dollars vous allez automatiquement avoir un rendement de 7,5% ce qui veut dire que si vous achetez les actions vous prenez un dollar de hausse vous gagnez 1% si vous achetez un contrat call avec par exemple un delta de 0,53 au premier dollar de hausse votre contrat lui va prendre 7,5% donc on va pouvoir assimiler le delta en gros à la vitesse du prix de l'option à cela s'ajoute le gamma voilà alors le gamma va s'ajouter au delta c'est à dire qu'on va additionner le gamma au prix du delta donc là on va simplement additionner 0,023 au delta qui est de 0,535 on va avoir en fin de compte un effet levier non plus de 0,535 comme on avait avec le delta mais un effet levier de 0,558 ce qui fait que votre contrat pour 1 dollar de hausse va être en fin de compte de 7,68 dollars vous allez avoir un gain de 0,58 cents pour 1 dollar de hausse du sous-jacent et là on va démultiplier le rendement le gamma va être en fin de compte l'effet accélérateur puisqu'à chaque fois on va additionner le gamma au delta et plus l'action va décaler vers le haut plus en fin de compte le gamma va accélérer la vitesse du delta et c'est pour ça qu'on peut avoir comme sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure une performance de plus de 5700% sur une action qui passe de 2 dollars à 20 dollars donc voilà j'espère que c'est pas trop technique mais je voulais simplement vous montrer pourquoi on avait ce phénomène d'effet de levier naturel avec les options et pourquoi quand vous étiez quasiment sûr alors on n'est jamais sûr à 100% mais quand vous aviez de votre côté de bonnes probabilités que le prix de l'action allait partir à la hausse assez rapidement il vaut peut-être mieux acheter un call qui vous ferait premièrement débourser beaucoup moins de capital et qui en termes de rendement va démultiplier votre rendement naturel que pour avoir simplement une action alors au niveau des conseils que je pourrais vous donner ce qu'il faut savoir c'est que les achats OTM d'options comme on l'a vu tout à l'heure avec AMC sont vraiment très très bien pour des valeurs très volatives c'est à dire que vous allez payer très peu cher votre contrat d'option par contre si l'action a le bonheur de décaler ne serait-ce que 10-20% ou là 500% mais c'est exceptionnel vous allez très très vite être hyper rentable en gros dès que le break-even est dépassé le delta il augmente de plus en plus et il va jouer l'effet d'intérêt composé donc c'est ce qui va permettre de vraiment de capitaliser au fur et à mesure et au fur et à mesure que le prix va monter le delta avec l'influence du gamma va servir en gros d'intérêt composé et ça va faire mais carrément exploser la performance du contre-à-colle alors par contre l'inconvénient des contre-à-colle c'est que si le cours ne décale pas très rapidement puisqu'on a alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a aussi un phénomène d'érosion du temps que je ne vais pas développer ici mais si malheureusement le sous-jacent ne décale pas fortement la hausse pendant la période de votre contrat vous allez quasiment à 99% perdre la prime de votre contrat donc après à vous de voir si vous voulez plutôt acheter un col à la monnaie ou un col hors de la monnaie avec le risque de voir votre prime perdue si le sous-jacent ne devait pas décaler très fortement la hausse alors je voulais également faire cette présentation par une exclusivité puisque je parle très très peu de cette stratégie puisque c'est une stratégie qui permet d'augmenter de façon significative le rendement des actions que vous avez dans votre portefeuille c'est ce qu'on appelle la vente d'un contrat call on appelle cette stratégie un covered call alors pour faire un covered call il faut absolument absolument avoir les actions en portefeuille je vais mettre j'en parle juste après d'ailleurs j'en parle ici donc j'en parlerai après je vais simplement revenir sur la définition d'un contrat call pour vraiment vous expliquer le contexte complet quand vous vendez un contrat d'option call vous vous obligez à vendre le sous-jacent à un cours précis à une date future donc connu à l'avance en cas d'assignation en contrepartie de cela en contrepartie de l'obligation que vous aurez de faire cela vous allez recevoir une prime pour la vente du contrat il faut savoir que quoi qu'il arrive la prime vous est acquise une fois que vous recevez la prime du contrat elle est pour vous on ne peut plus vous la reprendre ok alors la stratégie du covered call va vous permettre d'encaisser des primes alors ce qu'il faut savoir c'est que donc je l'ai déjà dit tout à l'heure mais quand vous achetez un contrat d'option ou vous vendez un contrat d'option vous allez contrôler 100 actions donc il faudra en face d'un contrat call avoir au minimum un multiple de 100 actions si vous avez 300 actions vous pourrez vendre 3 contrats calls si vous avez 1000 actions vous pourrez vendre 10 contrats calls mais il faut toujours rester sur une quantité de 100 actions par contrat le principe la stratégie du covered call ça revient à en gros à louer ses actions comment louer un appartement pour louer un appartement vous êtes obligé d'être le propriétaire de votre appartement ok pour les actions c'est exactement pareil si vous voulez louer les actions vous devez posséder les actions alors une mise en garde extrêmement importante que je vous demande vraiment de regarder ne vendez jamais ne vendez jamais j'insiste sur ce point ne vendez jamais de call à nu c'est à dire de vendre un call sans avoir les actions en portefeuille puisque si le titre explose à la hausse vous êtes obligé de racheter les actions à un prix très fort pour pouvoir les donner à l'acheteur du call je reprends l'exemple très simplement de AMC imaginons que vous ayez vendu vous dites voilà j'avais un objectif à peu près de 8 dollars sur AMC et vous dites bon oui mais moi je n'ai pas envie d'acheter des calls je vais plutôt vu qu'on a un objectif de 8 dollars je vais plutôt vendre un call par exemple je ne sais pas moi à 10 dollars puisque normalement vu le range on ne devrait pas aller au-dessus de 8 dollars donc vous mettez à vendre un call 10 dollars et puis malheureusement comme c'est arrivé ou heureusement pour les acheteurs malheureusement pour vous le cours décale à 20 dollars c'est à dire que vous allez revenir dans le même principe que la vente à découvert vous allez devoir acheter à 20 dollars des actions pour les donner à 10 dollars donc vous allez perdre 10 dollars par action alors si vous avez un contrat call vous allez perdre 1000 dollars mais imaginez que vous ayez vendu 10 contrats call c'est 10 000 dollars de perte immédiate puisque vous allez être obligé de racheter des actions à 20 dollars pour les donner à l'acheteur du call à 10 dollars puisque lui il s'est donné la possibilité d'acheter au-dessus de 10 dollars voilà donc surtout ne vendez jamais de call à nu d'ailleurs dans mes nombreux coachings que je fais sur le blog 9 fois sur 10 les gens qui ont grillé des comptes sont des gens qui ont vendu des calls à nu qui n'avaient pas les actions de protection derrière et qui se prennent des pertes alors j'ai des pertes mais de plusieurs dizaines de milliers de dollars enfin moi ça me fait vraiment mal au coeur mais j'ai parfois notamment quelqu'un qui avait vendu un call sur Tesla parce que Tesla avait été hyper volatil il était passé de 800 dollars à 300 dollars pendant la crise du Covid il avait vendu des calls 800 dollars donc vous voyez donc il était extrêmement loin il s'est dit voilà j'ai le temps je suis à 300 dollars l'action j'ai un call à 800 dollars Tesla ne va jamais faire l'équivalent de 250% c'est impossible oui sauf que Tesla est monté à 1200 dollars et là ça lui a coûté très très cher donc surtout s'il vous plaît faites moi plaisir si vous devez retenir qu'une seule chose de ce webinaire aujourd'hui c'est si vous voulez faire des options ne vendez jamais de call à nu s'il vous plaît écoutez ce conseil merci alors là je vais reprendre ici alors pourquoi c'est intéressant de faire cette stratégie de cover call donc imaginons que vous avez des actions que vous avez acheté autour des 100 dollars vous êtes sur poste et puis vous pensez que dans les 35 ou 40 prochains jours l'action ne va prendre plus de pourcent de montée au dessus de 110 dollars donc vous vous dites ben voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais vendre un call en pensant en espérant que l'action ne monte jamais au dessus de 110 dollars à la date d'échéance donc on est actuellement le mini février et vous vendez un call à échéance une trentaine de jours 35 jours et si l'action reste en dessous de 110 dollars au 19 mars ben vous vous n'avez pas besoin de donner les actions puisque la personne qui est en face de vous l'acheteur du call lui ne va pas acheter par exemple à 105 ne va pas acheter à 110 dollars des actions qui valent 105 sur le marché donc il va vous laisser vos actions ok et puis ben vous vous allez garder vos actions et vous allez également garder la prime de 55 dollars que vous avez que vous avez encaissé et rien ne vous interdit le mois prochain de recommencer de revoir un call etc etc donc ça c'est la première possibilité le cours ne monte pas au niveau de votre strike vous gardez vos actions et vous gardez votre prime maintenant deuxième possibilité voilà je mets ça ici deuxième possibilité votre action a superformé à cause d'une bonne nouvelle et votre action est au-dessus des 110 dollars vu que en tant que vendeur de call vous êtes obligé de fournir les actions au niveau du strike imaginons que l'action est à 115 dollars donc vous êtes obligé à ce moment là de les vendre à 110 dollars à l'acheteur du call donc vous allez livrer vos actions à 110 dollars mais par contre vous allez toujours garder votre prime alors si je fais rapidement le décompte avec le call l'action vaut 115 dollars vous avez 10 dollars de gain par action puisque vous avez acheté 100 elles valent 110 vous avez 1000 dollars de gain plus la prime de 55 dollars du call vous avez un total de gain de 1055 dollars si vous n'aviez pas eu le call ok donc vous avez vos actions vous avez acheté à 100 dollars et vous n'avez pas vendu de call vous avez simplement vos actions en portefeuille l'action l'action est toujours à 115 dollars vous avez fait 15 dollars de gain par 100 actions vous avez 1150 dollars effectivement de capital vous avez fait 9% de gain supplémentaire voilà donc au niveau voilà donc au niveau des gains après ça effectivement il faut voir il faut toujours calculer la vente d'un call pour essayer de prévoir à quel endroit le prix peut arrêter de monter pour dans l'absolu garder vos actions également garder vos primes et peut-être parfois où l'action va décaler fortement à la hausse et puis vous allez devoir livrer vos actions mais vous aurez pris entre temps une plus-value sur la vente de vos actions et vous aurez pris également un gain sur la prime du call que vous avez reçu voilà j'espère que ça a été assez clair j'ai pas été trop vite alors ça va c'est clair pour moi en tout cas je pense pour bon nombre de notre audience puisqu'il y a plusieurs traders d'options actives pour quelqu'un qui débute peut-être réécouter le webinaire avec les replays et puis ne pas hésiter à aller sur ta chaîne youtube justement pour avoir des précisions sur chaque terme spécifique puisque tu as fait l'effort tu as dit une cinquantaine de vidéos là de éduquératifs sur chaque terme donc effectivement il y a tous les contrats donc vous aurez l'occasion de comprendre un achat de call une vente de call j'explique effectivement un peu les grecs etc donc vous retrouverez de toute façon tous ces termes dans les différentes vidéos gratuits donc si vous êtes vraiment débutant je pense que ça peut être un petit peu compliqué au premier abord mais avec un petit peu d'exercice et un petit peu d'entraînement vous allez très vite comprendre que c'est un produit extraordinaire effectivement ça je suis bien d'accord c'est indispensable dans la panoplie d'un trader sérieux de maîtriser les options parce que ça ouvre tellement de perspectives comme je disais tout à l'heure moi j'ai regretté de ne pas m'y être mis beaucoup plus tôt alors juste une précision au niveau du trading d'options donc deux informations il faut savoir que les traders en général les traders professionnels ne font que très peu d'actions les actions sont surtout utilisées par les hedge funds etc mais les traders professionnels ceux qui sont sur le floor utilisent les options à 95% donc c'est vraiment le produit de trading par excellence pour les professionnels et je vais peut-être vous faire une découverte mais il faut savoir que le plus gros trader d'options au monde c'est Warren Buffett alors que tout le monde pense que Warren Buffett a simplement le fait d'acheter des actions qu'il va garder pendant des années mais il faut savoir qu'aujourd'hui Warren Buffett c'est le plus gros trader d'options de la planète tu as déjà été à Chicago sur le pit ou tu n'as pas eu l'occasion ? non, non, non je n'ai pas eu l'occasion d'aller à Chicago j'espère bien y aller mais pour l'instant je n'ai pas encore eu l'occasion ok avant de prendre les questions aux auditeurs je te propose de faire un petit point promotionnel sur tes activités sur la bourse sans stress est-ce que tu reposes un seul type de formation est-ce qu'il y a plusieurs formations comment cela se passe il y a aussi un groupe les aigles alors je ne sais pas si tu peux nous présenter tout cela alors au niveau des formations disponibles sur la bourse sans stress alors l'objectif au départ quand j'ai créé le blog c'était de refaire les formations que faisait Romain c'est-à-dire de mettre 15-20 personnes dans une salle pendant un week-end c'est ce que j'ai fait voilà donc je suis arrivé vraiment vierge des options un samedi matin on a fait deux jours de formation avec Romain donc c'était assez dense et puis le lundi matin j'ai pu passer mes premiers contrats d'option directement sur la plateforme donc j'aurais voulu vraiment continuer un peu ce style de formation malheureusement le temps que je mette en place le blog que je commence à me faire connaître on avait prévu de faire ça en 2020 malheureusement comme tout le monde on a été coincé avec l'histoire du Covid et on n'a pas pu faire ces formations donc je suis actuellement parce qu'on ne sait pas quand va se terminer cette histoire de Covid donc je suis actuellement en train de tourner une formation online qui sera disponible j'espère d'ici là j'ai encore énormément de travail je pense que j'ai encore au moins un mois de boulot pour faire la formation vraiment tip top donc on devrait avoir une formation option pour l'instant je fais une formation en face to face donc je prends un étudiant à la fois et on passe entre 20 et 30 heures de formation ensemble et on aborde tous les sujets relatifs donc il y a une première partie action puisque vous vous rendez bien compte que pour trader des options il faut avoir un sous-jacent et il faut savoir déterminer dans quel sens valer le sous-jacent pour ensuite poser des contrats d'options puisqu'il y a plein de stratégies donc en fonction de l'action que vous avez devant vous quelle stratégie pouvoir mettre en place est-ce que je vais acheter un call est-ce que je vais vendre un put est-ce que je vais faire un short straddle un iron condor etc c'est des termes un peu compliqués mais c'est très simple quand vous avez un petit peu de pratique donc aujourd'hui il y a cette formation option que je vais faire en face to face via Skype on a également une formation retournement de tendance que j'ai mis à la vente donc il y a plusieurs mois maintenant quasiment quasiment un an qui est une formation où en fin de compte on va aller essayer mais vraiment d'attraper le point bas d'un retournement avant un retournement du titre et là le but on est vraiment sur du swing trading de court terme on prend des positions sur alors ça peut être 3-4 jours jusqu'à 1-2-3 semaines grand maximum mais là l'objectif c'est vraiment d'aller chercher le petit bout de gras sur l'os qui reste mais voilà donc on n'est plus sur du trading assez court terme avec cette formation retournement de tendance on a mis en place un Discord où aujourd'hui on partage toutes nos positions alors le Discord a évolué depuis au début j'étais tout seul maintenant on est 5 traders donc à partager nos positions en direct alors c'est des positions aussi bien actions US et également européennes il y a donc toute la partie options on partage toutes nos positions options et on a également une partie crypto-monnaie où là justement aujourd'hui nous a rejoint un trader crypto-monnaie très très performant avec de très très belles performances et donc il va intégrer le Discord aujourd'hui donc ça ça fait partie du package de la formation retournement de tendance où quand vous prenez la formation il y a je propose du coaching également pour la mise en place de la stratégie et puis on a notamment cet accès au Discord donc gratuit pendant un an vous allez pouvoir voir toutes les positions qui seront partagées par les traders donc voilà donc j'ai pas énormément de formation à vendre puisque j'ai pas voilà l'objectif au départ c'était pas spécialement de vendre beaucoup de formation mais de vraiment rester axé sur les options et vraiment d'avoir ce contact avec différents traders justement pour créer une cohésion qui moi m'a fait du bien après l'échec de 2007 où quand j'ai fait la formation avec Romain le fait de rencontrer d'autres traders pendant la formation c'est là où j'ai rencontré en fin de compte les trois personnes qui sont avec moi aujourd'hui sur le blog de la Bourse Sans Stress et si j'avais pas fait cette formation en présentiel je n'aurais jamais connu ces personnes et j'aurais peut-être pas développé mon blog aujourd'hui donc je veux voilà je veux vraiment dans l'avenir dès qu'on sera débarrassé de ce virus vraiment mettre en place des sessions où on sera je sais pas 10, 15, 20 personnes ça dépendra mais vraiment pendant deux jours deux jours et demi on va vraiment partir de la base jusqu'à un niveau avancé capable de d'être autonome dès le lundi matin sur votre plateforme de trading pour passer vos premiers ordres d'options tout simplement ok on parle de quel type de tarif pour les formations est-ce que c'est alors la formation aujourd'hui alors la formation retournement de tendance est à 297 euros donc vous avez donc la formation alors il y a trois formations dans cette formation il y a le retournement de tendance et le short squeeze qui nous a bien aidé sur le sur le coup d'AMC on a également donc la continuation haussière donc il y a trois formations sous le nom retournement de tendance donc il y a pas mal de bonus je vous inviterai à aller voir la page de vente mais il y a pas mal de bonus il y a 4 heures de coaching sur 6 mois donc c'est relativement important vous avez accès à des vidéos des vidéos bonus il y a des updates etc. qui ont été faits donc il y a vraiment une formation très très complète et puis pour la formation option en face to face là qui dure entre 20 et 30 heures avec toujours un coaching enfin un suivi pendant 6 mois minimum où là on peut m'appeler n'importe quand m'envoyer des e-mails etc. je suis complètement à disposition puisque l'objectif c'est vraiment de rendre les gens hyper autonomes parce que je ne suis pas éternel et voilà et donc je souhaite vraiment que les gens soient autonomes pour pouvoir faire du trading par eux-mêmes et cette formation aujourd'hui est à 2000 euros très bien voilà alors je vous propose de vous rendre sur le site de la bourse sans stress pour obtenir toutes les infos passons aux questions des auditeurs si tu le veux bien alors petite question est-ce que je coupe mon partage d'écran oui pourquoi pas ok hop voilà c'est fait ça marche alors beaucoup de questions autour des courtiers est-ce que tu as des courtiers à recommander en tout cas énormément de questions à propos de ça alors il y a il y a des courtiers effectivement qui proposent des options heureusement tous les courtiers ne proposent pas des options surtout sur le marché américain vous allez avec certains courtiers européens avoir accès à des options sur le marché français alors déjà il n'y a pas beaucoup beaucoup d'options donc il n'y a pas beaucoup de liquidités puisqu'on est aussi confronté sur le marché des options à un phénomène de liquidité comme on peut avoir sur les actions et clairement sur un marché où vous n'avez pas beaucoup d'options vous allez avoir peut-être plus de difficultés demain à revendre un contrat que vous avez acheté etc alors que sur le marché américain avec beaucoup de sous-jacents optionnables vous allez pouvoir toujours trouver de la liquidité alors chose également que je n'ai pas précisé tout à l'heure c'est que quand vous faites des options vous aurez toujours une contrepartie en face de vous avec les market makers vous avez également une chambre de compensation donc vous ne vous trouverez jamais avec personne devant soit pour racheter le contrat que vous avez vendu ou pour revendre le contrat que vous avez acheté donc ça c'est un phénomène important vous aurez toujours une contrepartie pour votre contrat au niveau des brokers donc bien sûr il y a le broker qu'on utilise qui est Interactive Brokers qui est alors pourquoi Interactive Brokers simplement parce que c'est le moins cher aujourd'hui on est sur du 1$ pour le passage d'ordre pour des actions pour les options ça dépend du sous-jacent et il y a même parfois je suis assez surpris où on me paye pour passer des ordres où j'ai carrément le broker qui me paye pour passer un ordre pour participer à l'équité du marché en gros un contrat d'option en moyenne sur Interactive Brokers je vais être entre parfois 8 centimes pour un contrat d'option et ça peut monter sur les plus chers j'avais pris des contrats sur USO donc valeur pétrolière ETF pétrolier qui était très 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 cher et là je payais entre 6 et 8 dollars par contrat mais globalement je suis bien bien souvent en dessous de 1 dollar pour passer un contrat d'option en grande majorité 90% du temps je suis en dessous de 1 dollar donc ça c'est pour le marché américain si vous voulez ouvrir un compte chez un broker français alors je sais qu'il y a Lynx qui est un broker si ma mémoire est bonne hollandais je ne suis pas sûr à vérifier c'est ça ouais ils sont hollandais et d'ailleurs les hollandais ont une grande culture financière et une habitude des marchés financiers et eux pour l'Europe sont très portés sur les options complètement complètement ouais complètement donc alors là Lynx font des options puisqu'ils vont utiliser ils utilisent la plateforme de trading donc ce qu'on appelle la TWS d'Interactive Brokers l'avantage de Lynx c'est que au niveau de l'ouverture d'un capital chez Interactive Brokers avant c'était 10 000 dollars j'ai entendu dire qu'ils étaient passés à 2 000 dollars mais à vérifier alors que je crois que pour ouvrir un compte chez Lynx je crois que c'est 5 000 euros si ma mémoire est bonne au niveau des prix des options ça va être légèrement plus cher que chez Interactive Brokers donc voilà je sais donc il y a ProRealTime parce qu'on en a parlé tout à l'heure qui m'ont contacté qui sont en train de développer une plateforme de trading options qui ont alors au niveau de la mise de départ chez ProRealTime là il faudrait les contacter puisque j'ai pu de mémoire mais vraiment à vérifier je crois que c'était 2 000 euros 2 ou 3 000 euros je ne sais plus je ne sais plus exactement à vérifier mais ils utilisent également la TWS de Interactive Brokers donc voilà en gros je sais que 2Giro fait un peu d'options aussi mais pas beaucoup et les prix sont assez élevés donc si vraiment vous voulez faire des options en 1 je dirais Interactive Brokers parce que c'est vraiment la base alors à savoir qu'aujourd'hui on a un petit problème avec les comptes européens pour ceux qui ont leur compte basé en Europe vous allez être bloqué sur le marché américain avec les ETF puisque vous ne pourrez pas investir dans des ETF sur le marché américain depuis un compte basé en Europe mais ça ça se contourne justement avec les options puisque même si la commission européenne a interdit aux traders européens de trader les ETF américains vous pourrez avec les options justement trader les ETF donc c'est également un point positif mais clairement si vraiment vous voulez vous mettre sur les options moi je vous conseille Interactive Brokers c'est vraiment déjà c'est les moins chers c'est les plus gros et voilà et après on passerait sur Lynx et puis peut-être sur ProRealTime voilà en gros ce que je pourrais vous donner comme avis ok juste as-tu un avis sur TradeStation c'est un courtier que j'ai entendu à plusieurs reprises concernant les options alors je ne connais pas je connais deux noms mais je ne connais pas du tout leur plateforme je n'ai jamais été renseigné j'en ai entendu parler j'ai vu qu'effectivement des dépostes passaient là-dessus mais aujourd'hui j'ai absolument aucune connaissance sur TradeStation apparemment ils proposent des abonnements avec des stratégies des choses comme ça d'après ce que j'ai pu comprendre mais franchement je ne maîtrise pas du tout du tout TradeStation donc pas d'avis particulier d'accord moi non plus je n'ai pas testé mais je sais que c'est un courtier option qui revient au niveau des courtiers américains il y a aussi un courtier mais moi je n'ai pas testé mais par contre j'ai beaucoup suivi leur chaîne c'est Testitrade qui a récemment été racheté par IG je ne sais pas si tu veux passer cette info j'ai vu passer quelque chose comme ça alors par contre aujourd'hui c'est assez compliqué d'ouvrir des comptes en tant que français aux Etats-Unis alors moi c'est marrant parce que j'avais voulu ouvrir un compte il y a 3 ou 4 ans chez Sinkerswing et donc j'étais résident américain donc j'ai fourni voilà tout ce qu'il fallait etc et quand ils m'ont demandé une copie de ma carte d'identité donc j'ai donné la copie de mon passeport c'est ce qu'ils demandaient et quand ils ont vu que j'étais français denied donc tout de suite c'est poubelle et j'ai eu le cas de beaucoup de gens qui m'ont contacté en disant Mickaël je n'arrive pas à ouvrir un compte chez différents brokers donc il y a Amelie Trade il y a Sinkerswing il y a pas mal de plateformes comme ça où simplement une fois qu'ils voient que vous êtes français c'est la croix rouge enfin c'est la petite coche rouge et puis là c'est poubelle directement ils ne vous répondent même pas c'est impossible donc c'est extrêmement compliqué il y a un interactive broker accepte encore aujourd'hui des traders européens et français mais vous avez beaucoup de plateformes pour des problèmes de fiscalité avec le fisc français etc pour ne pas avoir de problème mais ils préfèrent directement jeter à la poubelle les candidatures françaises donc ça limite malheureusement alors que si qu'en fait il y a vraiment une plateforme extraordinaire au niveau des options mais malheureusement c'est extrêmement compliqué d'ouvrir un compte chez eux c'est même quasiment impossible ok et dernière chose à propos des courtiers tu sais certains courtiers proposent des options non centralisées non listées est-ce que tu es totalement contre parce que moi en fait comme tu l'as dit tout à l'heure en Europe et en France la majorité des traders actifs sont sur les CFD où par exemple IG est un leader en matière de CFD etc et ils proposent des options mais qui ne sont pas centralisées des options OTC alors on n'a pas autant d'infos que sur les options centralisées et on ne peut pas se positionner à l'intérieur du spread donc il y a des petites différences mais en général moi je dis aux personnes qui me demandent pourquoi pas commencer au moins en démo à tester pour prendre goût au comportement des options parce que ce qui est parfois un peu un frein c'est par exemple si on va sur du CFD ou UFREX on a accès au compte démo très facilement alors que sur options non il faut déjà ouvrir un compte réel et bien si alors explique nous ça et justement donc chez Interactive Brokers vous avez accès à un compte démo options donc ça vous permet de faire vos armes très très facilement moi j'ai vérifié j'avais ouvert un compte démo pour justement voir un peu au niveau des quotations des options et on est exactement aux mêmes quotations au centime près au niveau des options donc on peut vraiment commencer à se faire une idée en démonstration chez Interactive Brokers sur un compte démo options donc ça c'est vraiment un gros point positif qu'on peut mettre effectivement à l'actif d'Interactive Brokers très bien mais pour répondre à ta question c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les marchés qui sont non régulés tout ce qui est CFD alors bon bien sûr il y a des très très bons brokers de CFD et il n'y a absolument aucun souci sur les spreads et les contreparties mais d'ordre général je suis plus j'irai sécuritaire donc je préfère plutôt aller sur des sur des choses qui sont sécurisées notamment les options avec une chambre de compensation mais voilà moi tout ce qui est produit broker etc où le broker est à la fois jugé parti bon aujourd'hui voilà je préfère des choses qui sont complètement indépendantes et je n'aurai pas de soucis avec le broker ok oui d'ailleurs un des auditeurs parlait des warrants je sais que ça c'est assez populaire moi je les traite pas du tout mais je sais que c'est quelque chose d'assez sans doute toi tu as des gens qui viennent j'ai fait des warrants j'ai fait des warrants et des turbos quand j'ai commencé en 2007 j'ai fait parfois des belles performances j'étais super content quand je gagnais 300, 500, 700 euros la journée alors le problème des warrants et des turbos donc j'ai fait d'ailleurs une vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube où justement je compare les options avec les warrants et les turbos alors le problème des warrants et des turbos que j'expose dans cette vidéo c'est que vous ne pouvez acheter vous ne pouvez qu'acheter en fin de compte des warrants et des turbos ok alors les warrants sont encore un peu moins vicieux que les turbos je dirais en gros s'il y avait à choisir entre les deux je partirais plus sur les warrants que sur les turbos parce que les turbos sont vraiment vicieux là c'est le même problème c'est qu'on a affaire à des produits d'organismes financiers qui sont à la fois jugés partis sur le produit et le phénomène que moi j'ai constaté sur les turbos c'est que vous avez une barrière désactivante et parfois alors que le sous-jacent ne bougeait absolument pas on ne sait pas pour quelles raisons mais d'un seul coup on avait la barrière désactivante on perdait la prime etc et tout à l'heure je vous ai dit si vous vous souvenez en parlant des achats de call je vous avais dit que pour qu'un achat de call soit bénéfique il faut que le titre décale fortement à la hausse et dans un délai de temps relativement court ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez trader des options notamment à l'achat si vous ne mettez pas les bons paramètres si vous ne prenez pas le bon temps si vous ne prenez pas à la monnaie etc il y a différents paramètres à connaître vous avez en gros 90% de chance de perdre votre contrat d'option que vous avez acheté donc maintenant je vais faire le lien avec les varants et les turbos puisque quand vous savez que quand vous achetez un contrat d'option vous avez en gros 90% de chance de perdre votre prime en face il y a des petits malins les organismes financiers qui eux ne font que de vendre des turbos et des varants donc vous ne pouvez pas vendre des turbos et des varants vous ne pouvez que acheter des turbos et des varants et ils sont gagnants dans 90% des cas et vous vous êtes perdant dans 90% des cas voilà donc voilà pourquoi je ne suis pas trop fan des turbos et des varants si vous avez la chance d'avoir un cours qui décale très fortement c'est bingo alors souvent on vous dit voilà vous n'achetez pas cher vous achetez hors de la monnaie et en gros si vous perdez vous ne perdez que 5 dollars le problème c'est que vous perdez 5 dollars plus 5 dollars plus 5 dollars plus 5 dollars mais vous perdez tout le temps voilà et donc il faut après il faut faire le calcul pour savoir si la seule fois où vous allez gagner est-ce que ça compense les 95 ou 99 fois où vous allez perdre ça après c'est le jeu des gens qui achètent au TM voilà donc je ne suis pas spécialement fan des turbos et des varants puisque malheureusement on perd plus de 9 fois sur 10 très bien Charles nous dit le marché des options en France touche moins de 5000 personnes nous dit-il il a vu ça quelque part alors ça me paraît très peu alors à moins que ce soit uniquement au niveau des particuliers parce que les options au niveau des professionnels c'est largement traité et on a quand même des gros établissements financiers en France mais voilà peut-être je ne sais pas si tu as eu des échos par rapport à ce chiffre non je n'ai pas le nombre je n'ai pas le nombre d'investisseurs options sur le marché français alors ça me paraît peu quand même 5000 maintenant ça ne m'étonnerait pas puisque comme tu l'as signalé tout à l'heure notamment les hollandais les anglais les espagnols sont comment sont très très au fait des options alors que les français pas du tout et c'est moi ça me surprend alors je ne sais pas je ne sais pas pourquoi les français n'ont pas n'ont pas encore intégré les options aujourd'hui je suis très content puisqu'on est plusieurs à commencer à parler des options sur internet en français je commence à voir 2-3 chaînes qui commencent de temps en temps à parler des options donc c'est plutôt un bon point je trouve que le niveau niveau de le niveau des formations qui sont proposées sur YouTube augmente en qualité donc je pense que ça va bénéficier à tout le monde puisque ça va montrer le réel intérêt des options alors il faut savoir que le problème des options c'est qu'une fois que vous avez goûté ça va être compliqué de lâcher l'affaire après clairement moi donc tout à l'heure on a parlé des aigles donc je vais juste rebondir dessus parmi tous les gens qui ont fait la formation avec Romain alors il faut savoir que quand on avait fait la formation avec Romain on avait la possibilité d'adhérer à un groupe de traders d'options donc qui s'appelle les aigles et dans ces personnes donc on était à peu près je ne sais pas 200 traders apparemment et quasiment parmi les 200 allez je dirais 95% ont basculé complètement des actions vers les options parce qu'ils ont vu la facilité d'utilisation le confort d'utilisation et la sécurité que peuvent amener certaines stratégies et les gens se sont vite rendus compte que c'était quand même nettement plus sympa de faire des options que de rester sur les actions où là on a une chance sur deux globalement ok et ça par contre ce groupe est réservé aux personnes qui ont suivi les formations oui tout à fait donc pour intégrer les aigles il faut absolument avoir fait une formation option puisqu'on ne parle que des options donc là il faut quand même savoir de quoi on parle ok Clément nous dit le marché des options c'est surtout intéressant sur les actions US la bourse française le monnaie s'est fait détruire par les américains quand Euronex leur appartenait juste pour rebondir j'ai entendu ça régulièrement que les options sont bien plus intéressantes sur les actions américaines mais moi à titre personnel me considère encore débutant je fais les options principalement sur le CAC 40 et je ne suis pas mécontent de ce que j'arrive à faire mais est-ce que tu dirais qu'il faut quand même mieux passer sur le marché US que les conditions sont bien meilleures Clairement les conditions sont meilleures parce que c'est là où c'est le business simplement ce n'est pas compliqué il y a énormément de sous-jacents optionnables aux Etats-Unis donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire sur une action en sachant que à partir d'une action je ne sais pas vous adorez Coca-Cola l'action Coca-Cola vous adorez ça vous êtes comme Warren Buffett vous en avez plein et puis à l'instant T vous avez le prix je ne sais pas peut-être 50 dollars aujourd'hui je crois 50-52 dollars au niveau de Coca-Cola et vous dites quelles stratégies je vais pouvoir mettre en place sur Coca-Cola est-ce que je vais une stratégie haussière est-ce que je vais une stratégie baissière une stratégie de range donc on va comme ça avoir un panel d'actions beaucoup plus important où on va pouvoir mettre en place des stratégies je sais qu'aujourd'hui il y a certains formateurs qui ne font que des stratégies sur le CAC 40 maintenant alors oui ça peut être rentable pourquoi pas moi je ne fais pas du tout du tout ce genre de trading aujourd'hui quand je vois nos niveaux de rentabilité de performance voilà pour moi le business se passe sur le marché américain donc pourquoi aller sur le CAC 40 alors en plus les options si vous restez après on va me dire oui mais je reste sur le marché français puisque moi j'ai un PEA et je ne peux pas aller sur le marché américain sauf que vous ne pouvez pas faire de produits dérivés sur un PEA donc à un moment donné si vous voulez aller là où se fait le business il faut il faut il faut aller sur le marché juste pour vous dire par rapport au PEA par contre je sais que certains ont des actions sur le PEA qu'ils veulent garder jusqu'à échéance de leur PEA sur 5 ans voire 7 ans 5 ans et d'ailleurs ils cherchent à se couvrir avec un compte annexe qui n'est pas sur PEA mais en rapport avec les actions qu'ils détiennent sur le PEA du coup ça ne les conduit qu'à faire de l'action française moi j'ai déjà vu des profils de ce type alors je ne maîtrise pas vu que je n'ai pas de compte en France je ne maîtrise pas du tout du tout le PEA donc là pour moi c'est hors sujet d'accord Louis-Alexandre qui nous dit bonsoir quels sont les avantages et inconvénients des options tu nous as parlé des avantages mais est-ce qu'il y a des inconvénients aux options d'après toi bien sûr il y en a déjà il faut se former puisque si vous ne respectez pas certaines règles comme notamment la vente de colle tout à l'heure vous pouvez avoir parfois des risques illimités donc je vous l'ai expliqué avec la vente de colle avec la vente de poutre c'est pareil si la vente de poutre si vous ne maîtrisez pas bien la vente de poutre et les différents éléments vous pouvez avoir alors non pas une perte illimitée sur la vente de poutre puisque à un moment donné l'action une fois qu'elle code zéro on ne peut pas perdre plus mais ça peut effectivement occasionner des pertes relativement importantes alors bien sûr il y a des stratégies qui vont permettre de sécuriser une vente de poutre ce qu'on appelle un credit put spread par exemple on va vendre un poutre et on va racheter un poutre de protection pour limiter l'effet baissier si jamais ça devait se produire alors le gros avantage des options c'est que sur des stratégies particulières vous savez exactement ce que vous pouvez perdre potentiellement c'est à dire que quand vous mettez en place une stratégie de débit spread qui soit un debit call ou un debit put vous savez que si le scénario ne se passe pas comme vous l'avez prévu votre perte va se limiter uniquement à la prime que vous avez payé vous ne pourrez pas perdre plus d'argent ce n'est pas possible ok au niveau donc ça c'est pour les avantages au niveau des inconvénients oui ça va être ça ça va être simplement le fait de se dire si je ne maîtrise pas bien les stratégies là il y a quelqu'un qui s'est fait allumer j'ai vu ça sur un sur un youtube US il n'y a pas très longtemps il y a un gars qui a perdu 300 000 dollars avec une stratégie dite protégée et donc on a cherché à comprendre pourquoi parce que la stratégie normalement le gars ne pouvait pas perdre plus que ce qui était prévu et on a appris des mécanismes de fonction d'assignation etc d'options qui fait que le gars il a perdu 300 000 dollars donc pour éviter ça bien sûr il y a des stratégies quand vous mettez en place des stratégies crédit put crédit call débit etc il y a des choses à faire des choses à ne pas faire globalement moi je fais des stratégies comme ça surtout créditrice puisque moi j'ai un truc que j'aime bien avec les options c'est que j'aime bien encaisser des primes j'aime bien toucher de l'argent j'aime pas trop en dépenser en achetant des contrats ça m'arrive parfois d'en faire mais je suis on va dire allez 95% du temps plus vendeur d'options puisque là je vais encaisser des primes et parfois pour limiter mon risque quand je ne suis pas sûr à 100% de la direction du sous-jacent ou quand je pense qu'il y a un risque donc là je vais me protéger voilà donc au niveau des inconvénients l'inconvénient oui je vais dire qu'un petit inconvénient c'est que ça va demander une base de connaissances peut-être un peu plus importante que simplement le fait d'acheter ou de vendre une action donc ça va demander voilà une petite base de connaissances où il va falloir maîtriser des paramètres un peu plus importants que juste des actions mais ça va relativement vite et une fois qu'on a pratiqué qu'on a fait quelques contrats une fois que c'est rentré ben voilà c'est en gros c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas et puis moi je trouve que c'est relativement facile je ne suis pas je ne suis pas un super mateux je n'ai pas fait math-sup, math-spe mais je voilà si c'est bien expliqué si c'est bien amené c'est relativement facile à comprendre et c'est facile à appliquer surtout est-ce que tu aurais des livres à nous recommander moi j'en ai lu deux à propos des options un de Lawrence McMillan un américain qui est assez âgé maintenant mais qui avait écrit un livre qui était très réputé sur les options qui est assez théorique et un autre un peu plus pratique qui était de Lillowell Get Rich With Options avec un titre un peu accrocheur mais franchement qui est intéressant les deux m'avaient été recommandé par une personne vraiment qualifiée je ne sais pas si tu connais ces livres et si tu en as certains à nous conseiller non je n'ai pas spécialement alors j'ai des livres de trading en général au niveau des options il y avait le bouquin est en lien dans la boutique La Bourse Sans Stress je crois que c'est 5 clés pour réussir en trading ou un truc comme ça je ne sais pas si tu peux aller sur le blog voir par exemple ouais j'y vais alors alors après il y a le gros pavé toi tu as écrit un livre je vois c'est quoi c'est un pdf ou c'est un non 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 c'est un lien il est dans les livres normalement j'ai un onglet marqué de livres et il y a en dessous des livres que je recommande au niveau du trading il y a 5 ou 6 livres et il y en a un c'est les 5 les 5 clés pour réussir en trading un truc comme ça je crois alors là je suis j'ai ce livre mais bon ça fait longtemps que je n'ai pas lu et je n'ai plus le titre en tête ok là en tout cas dans le livre j'en vois un mais c'est un ebook je pense que vous avez écrit ouais j'ai fait un ebook de découverte des options donc qui est en vente sur le sur la bourse sans stress donc le prix de l'ebook est de 24 euros et ben écoutez en méga bonus je vous ai mis une heure de coaching gratuite en sachant que l'heure de coaching rien qu'à elle toute seule coûte 89 euros donc c'est plutôt une bonne affaire et là donc je reprends effectivement les définitions des options alors bien sûr je donne un peu plus d'éléments que sur les vidéos qui sont présentes sur la chaîne youtube et donc là je développe vraiment les options avec des choses à savoir que je ne mets pas bien sûr sur les vidéos gratuites très bien je vois qu'il est déjà 19h15 est-ce que tu as encore quelques instants parce qu'il reste des questions ou est-ce que tu peux faire un instant j'ai le temps pas de soucis j'ai le temps donc il n'y a aucun souci on peut très bien one love qui n'avait pas compris à la monnaie et hors de la monnaie je vais juste essayer de lui répondre et tu me dis si j'ai raison donc à la monnaie c'est quand le strike que l'on choisit correspond et le plus proche du cours actuel du sous-jacent alors qu'en dehors de la monnaie ça veut dire que en fonction qu'on soit sur un call ou un put on est très éloigné du cours actuel du sous-jacent ce qui fait que le scénario plus on est loin du cours actuel moins il a de chances de se réaliser donc plus on est en dehors de la monnaie plus on est loin du cours actuel et moins on a de chances de voir son scénario se réaliser si on est acheteur est-ce que c'est juste ? complètement rien à ajouter parfait ok alors voyons beaucoup de discussions à propos des courtiers c'est normal le courtier c'est quand même l'intermédiaire donc il faut choisir ce courtier on ne peut pas faire grand chose on est bien d'accord les tarifs sur options alors de manière générale ils sont assez bas moi je n'ai pas cherché à aller vers le moins cher d'ailleurs je traite beaucoup à titre personnel avec ProRealTime donc via Interactive Brokers et donc du coup il y a un système de financement où on paye aussi la plateforme en même temps moi ça me va mais je sais que ce n'est pas le moins cher mais c'est un service que j'aime beaucoup est-ce que pour toi c'est important d'aller vraiment quand même chercher à améliorer et donc à amoindrir ses commissions puisqu'à la fin de l'année ça fait une différence ou pas forcément ? c'est clair oui c'est clair que moins vous avez payé de commission meilleur serait votre rendement je sais que là j'ai discuté récemment avec un trader alors je n'ai plus le nom de sa plateforme mais je crois qu'il paye je crois que c'est 9 dollars 9 dollars l'ordre donc vous imaginez ça fait déjà 20 dollars sur l'aller-retour c'est 20 dollars de perdu moi pour le même contrat je vais payer peut-être 2 dollars et peut-être que même parfois sur certains contrats d'option c'est même le broker qui lui justement pour encourager la liquidité sur les marchés va me payer on parle de 5 ou 10 cents mais il va me payer pour que je passe le contrat d'option je ne pensais pas du tout à des cas extrêmes comme ça je ne savais même pas qu'il y avait des courtiers qui proposaient autant de commissions mais c'est clair que oui parce que surtout sur un contrat d'option même si vous avez l'effet de levier comme on a vu tout à l'heure mais si déjà vous avez ne serait-ce que 5 euros à l'entrée et 5 euros à la sortie c'est déjà 10 euros que vous avez mis de votre poche et si vous faites 30 transactions par mois c'est 300 dollars 300 euros qui partent de votre poche tout simplement donc c'est du rendement au moins alors Pierre qui disait ton broker ne te laissera jamais vendre des calls à nu si tu n'as pas les fonds il te demandera une marge énorme en contrepartie surtout s'il y a de la volatilité et pour élargir un peu la question de Pierre la marge c'est quand même quelque chose d'important à maîtriser quand on fait des options en tout cas quand on va vers certaines stratégies est-ce que tu as des remarques ou des anecdotes par rapport à cette gestion de la marge complètement c'est une très très bonne remarque c'est d'ailleurs ce qu'on aborde dans la formation puisque c'est un point c'est un point essentiel dans le trading d'options il est clair que donc c'est Pierre c'est ça ? ouais Pierre a tout à fait raison si effectivement vous n'avez pas de de capitaux nécessaires suffisants sur votre compte qui qui vous permettent de passer une vente à nu donc qu'elle soit de call ou de put effectivement votre broker va refuser la transaction puisque il va estimer que si donc lui il va faire son calcul il va estimer que si le risque est trop grand vous n'allez pas avoir les moyens suffisants pour couvrir le risque donc il va simplement décliner la transaction tout simplement maintenant c'est pour ça que si on souhaite vendre un call puisqu'on pense que par exemple quand on vend des calls globalement c'est qu'on pense que l'action va soit stagner ou baisser ou monter très très légèrement et si on veut quand même dans une stratégie je dirais baissière du cours on veut quand même vendre des calls à ce moment-là il faut passer sur des stratégies qu'on va appeler un credit call spread où on va vendre un put on va vendre pardon excusez-moi on va vendre un call et on va racheter un call de protection légèrement plus OTM donc ça va limiter la demande de marge et à ce moment-là votre broker va vous autoriser effectivement à passer la transaction mais c'est clair que alors en plus sur Interactive Broker vous avez deux systèmes de marge vous avez le compte margin et le renté et je crois que si vous n'atteignez pas je ne sais plus si c'est 105 ou 110 000 dollars sur le compte vous êtes en marge quasiment classique et une fois que vous avez dépassé 110 000 dollars ou 105 000 dollars de capital sur votre compte Interactive Broker va estimer que vous avez les connaissances nécessaires parce que vous devez remplir un questionnaire avant d'ouvrir un compte et en fin de compte va vous octroyer une marge supplémentaire donc vous allez pouvoir bénéficier d'un mini effet de levier supplémentaire avec un octroi de marge supplémentaire que vous n'aurez pas si vous avez un compte qui est inférieur à 105 000 dollars ok très bien en général quand tu montes des stratégies options c'est plutôt sur quelques jours quelques semaines quelques mois ou ça dépend complètement alors ça dépend ça dépend complètement ce qu'il faut savoir c'est que normalement on ne garde jamais jusqu'au bout une stratégie donc après ça va dépendre ça va dépendre je vais regarder combien j'ai ce qu'il faut savoir c'est que quand on passe un contrat un contrat d'option a toujours une valeur ok il a toujours une valeur à l'instant T en fonction de la volatilité etc du cours et les différents paramètres et il se peut que par exemple je vais imaginons que je vends une stratégie un crédit de pout de spray par exemple et je le vends sur 6 mois voilà un exemple tout simple je vends sur 6 mois et cette stratégie va me rapporter par exemple 200 dollars ok et puis le cours décale très très fortement à la hausse donc vu que moi j'étais sur une stratégie comment haussière donc c'est pour ça que j'ai vendu un crédit de pout de spray si l'action monte très très fortement et très imaginons que la première semaine l'action monte de 50% la valeur de mon contrat va tellement baisser que peut-être que mon contrat que j'ai vendu pour 200 dollars il va peut-être en valoir que 50 dollars donc après la question que je vais me poser c'est ok donc là j'ai gagné en une semaine 150 dollars donc si je rachète mon contrat je vais payer 50 mais je l'ai vendu 200 donc je gagne 150 est-ce que ça vaut le coup que j'attende 5 mois et demi pour gagner les 50 dollars supplémentaires donc après ça va être un management qui va se faire comme ça en fonction de la date de prise de contrat en fonction de la date d'échéance du temps écoulé en sachant qu'en plus alors quand on est vendeur de stratégie le théta est plutôt notre ami alors que quand on est acheteur de stratégie le temps va clairement jouer contre nous donc après voilà c'est un management de position et ça c'est ce qu'on apprend dans les formations à manager une position pour savoir à quel moment il est préférable de sortir pour justement récupérer de la marge pour après repartir sur une autre stratégie etc etc ouais effectivement c'est quelque chose que j'ai souvent entendu de sortir par exemple à 50% du profit ça peut être une stratégie moi j'essaie de sortir un peu plus haut d'ailleurs la personne qui a perdu les 300 000 dollars aux Etats-Unis justement avait laissé son contrat à l'échéance et c'est justement un problème de débouclage de contrat à la date d'échéance parce que en plus je crois que le cours avait dû finir mais pile poil sur le strike enfin il y avait eu vraiment comme un accident une chaîne de choses qui font que ça déclenche un accident et effectivement il n'aurait jamais 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 dû garder son contrat jusqu'à l'échéance en sachant qu'il était super super proche du strike et là il s'est pris je crois que c'est 370 000 dollars dans les dents parce que voilà il n'a pas maîtrisé la stratégie jusqu'au bout quoi mais il a utilisé beaucoup de leviers je suppose je pense que là il a dû prendre pas mal de leviers parce que oui il a dû prendre beaucoup de contrats il a dû prendre énormément de contrats et là ça ne pardonne pas pareil ça le money management voilà effectivement c'est toujours sympa de dire là je vais gagner 200 euros ah ben non je vais plutôt en prendre 10 contrats pour gagner 2000 oui mais vous augmentez le risque en même temps donc il faut vraiment par rapport au capital que vous avez mettre en place un money management rigoureux vous connaissez le principe si vous n'avez pas un money management rigoureux c'est le bouillon assuré donc les options ne font pas exception vous devez également vous ne pourrez pas passer des contrats à l'infini déjà par les problèmes de marge mais il faut aussi maîtriser son risque et maîtriser son risque c'est aussi maîtriser son money management très bien concernant le capital nécessaire pour être confortable on va dire en option est-ce que tu as une idée précise alors qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu entends par confortable est-ce que ça veut dire avoir des revenus je ne sais pas de 1000, 2000 euros par mois ou de pouvoir commencer tranquillement à passer quelques contrats pour apprendre je veux dire de pouvoir monter tout type de stratégie parce que je sais que les options on peut commencer avec peu puisque si on est par exemple casheteur il suffit d'avoir la marge nécessaire pour acheter d'ailleurs les jeunes ils font beaucoup ça aux Etats-Unis les millenials ils achètent des calls ultra OTM sur des actions qu'ils adorent et puis là dernièrement ça sur certains titres permis de gagner des sommes énormes et ça franchement c'est pas si bête parce que le risque au moins est clairement délimité on est purement acheteur on sait qu'on a mis de l'argent et qu'au pire on va perdre sa prime voilà ça on peut le faire avec un capital vraiment quelqu'un qui a 200 euros 200 dollars sur un compte si il achète comme tout à l'heure le gars AMC le membre de la formation il a acheté des contrats à 50 dollars ou à 70 dollars bon vous avez 200 dollars en portefeuille vous pouvez très bien acheter un contrat call à 50 dollars ou à 70 dollars c'est pas un problème maintenant si vous voulez commencer à mettre des stratégies rémunératrices où là vous allez engranger des revenus régulièrement là ça va se faire avec des ventes de stratégies là votre broker va vous demander de la marge et clairement je dirais que vraiment le minimum du minimum pour commencer à faire quelques stratégies un peu sympa il faut au minimum au minimum vraiment 5000 dollars mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment la base de la base je trouve qu'avec 20 000 dollars on commence déjà à mettre en place des stratégies un peu sympa et surtout vous allez en mettre plusieurs puisque si vous avez un capital relativement faible une fois que vous allez avoir passé une, deux stratégies votre broker va vous dire ok il n'y a que 5000 sur le compte la marge est mangée donc le capital de marge est mangé et là il va falloir débloquer la position précédente pour pouvoir ouvrir une prochaine position donc le problème d'un petit compte avec les options c'est que vous allez être très vite frustré puisque une fois que vous allez passer une, deux stratégies votre broker va vous dire ok là je bloque le compte et il faut débloquer avant de refaire autre chose donc 5000 vraiment pour moi la limite mais je pense qu'à 20 000 déjà on commence déjà à produire des bonnes stratégies et à rentrer des gains relativement sympathiques ok Geoffroy qui demandait si tu as des recommandations sur des outils de screening d'options alors il existe il existe des sites internet qui proposent donc il y a Power Options mais qui est un abonnement payant qui propose effectivement des stratégies donc voilà si vous voulez faire du cover call si vous voulez faire de la vente de poutre à nu si vous voulez faire des crédits ou des débits de spread il y a tout un voilà lui il vous propose des stratégies en fonction de en fonction de de vos envies et de votre capital alors aujourd'hui le jour est super bien choisi puisque aujourd'hui on a le lancement de eBay Folio qui a été créé par un membre du staff de la bourse sans stress qui en fin de compte se base sur la plateforme d'interactive broker donc TWS et qui va permettre justement comme ça de déterminer en fonction des actions que vous voulez trader en fonction des stratégies que vous voulez mettre en place il va vous sortir d'une liste complète de de propositions vous voulez par exemple faire un crédit de put spread sur Coca-Cola pour prendre Coca-Cola tout à l'heure et bien lui il va vous proposer à différentes échéances différentes possibilités en fonction des différents strikes et il va vous mettre en face le rendement que vous pouvez avoir avec cette stratégie donc là il y a juste à choisir l'action on choisit la stratégie on choisit deux trois dates d'échéance et puis à partir de là ça vous déboule tout de suite toutes les possibilités et puis en fonction de la version risque qu'on va avoir on va pouvoir choisir tel le strike ou telle date d'échéance etc donc oui il existe des choses pour faciliter le trading sur options et donc aujourd'hui on lance justement eBay Folio j'ai tout à l'heure donc ce midi j'ai mis justement la première vidéo de découverte de eBay Folio donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube et de regarder à quoi correspond cette eBay Folio en plus c'est génial puisque comment François a repris également des graphes qu'on pouvait trouver sur Swink or Swink ou différentes plateformes américaines donc on a aujourd'hui la chance d'avoir des plateformes américaines enfin typées américaines sur un logiciel français parfait la dernière question que je prendrais c'est celle de BabyBjorn qui nous dit donc Broca on a déjà parlé de cela mais l'analyse technique est-elle identique aux autres supports sous-entendus je pense est-ce qu'on fait de l'analyse technique de la même manière quand on regarde le marché des options que si on regarde les sous-jacents tels que les actions le forex directement complètement très très bonne question très très bonne question c'est pour ça d'ailleurs que dans la formation option je commence toujours par une formation action pour des gens qui n'ont jamais mis les mains dans la bourse ou sur un graphe puisque c'est à partir du comportement de l'action que vous allez pouvoir mettre en place une stratégie si vous pensez que AMC par exemple l'exemple d'AMC on s'était dit voilà si l'action touche les 2 dollars et bien nous on va rentrer acheteur puisque on pense que l'action a potentiellement un potentiel de hausse relativement important donc là vous avez deux stratégies possibles enfin plusieurs stratégies mais globalement on peut soit se dire je vais vendre un put puisque de toute façon je suis quasiment persuadé à 80% que l'action va partir à la hausse donc je vais pouvoir peut-être vendre un put ou un credit put spread si je ne veux pas prendre trop de risques ou je vais pouvoir acheter un call donc il faut absolument maîtriser l'analyse graphique l'analyse technique pour déterminer en termes de probabilité le comportement de l'action dans les alors ça peut être vous pouvez faire des contrats d'option les choses que je peux préciser également c'est que on peut faire des contrats d'option à la semaine au mois au semestre au trimestre on a même des options on peut vendre des contrats et même acheter des contrats d'option sur quasiment deux ans on appelle des LIPS donc on a vraiment en termes de durée de contrat ça va de un jour jusqu'à deux ans et donc il est relativement important de comprendre le comportement de l'action puisque c'est à partir du comportement de l'action que vous allez pouvoir mettre en place des stratégies différentes alors pour la même action vous allez pouvoir mettre en place peut-être 2, 3, 4, 5 stratégies différentes si vous avez une action qui n'est pas très volatile qui ne bouge pas beaucoup mais alors si vous vendez si vous achetez des cols là-dessus ça ne va pas être top maintenant vu que vous êtes dans un range on peut peut-être tenter un Iron Condor par exemple un chant Iron Condor où là l'action si elle ne dépasse pas une base une base haute et une base basse et bien limite l'action se balade dans son range vous ce n'est pas votre problème à la fin du contrat vous aurez vos primes quoi qu'il arrive donc oui il faut effectivement avoir une maîtrise au moins une connaissance basique de l'analyse graphique pour pouvoir déterminer quel contrat d'option on va pouvoir mettre sur le sous-jacent en question parfait merci Mickaël pour ton temps c'était clair merci pour cette présentation j'ai mis un lien vers ton compte Twitter je sais que tu es actif est-ce qu'il y a également d'autres réseaux sociaux sur lesquels tu alors un compte Twitter oui alors bon je ne suis pas très très réseaux sociaux donc le Twitter j'essaie de le fournir comme je peux je suis plus présent sur Facebook donc il y a une page une page pro Facebook il y a également un groupe privé donc c'est le groupe privé la bourse sans stress qui est ouvert à tous oui oui c'est ouvert à tous aux gens sérieux bon de temps en temps je suis obligé un peu de sortir un peu des énergumènes mais ça fait partie du jeu mais globalement j'accepte tout le monde voilà on est dans un esprit de partage on commence à avoir de très très bons membres qui font beaucoup de partage donc on a une bonne une bonne petite communauté là de partage donc vous faites une demande d'invitation donc c'est le groupe privé de la bourse sans stress et puis je vous accepterai avec plaisir et vous pourrez voir donc sur cette page sur ce groupe privé je partage des positions parfois alors je ne donne pas tous les détails mais je dis ben voilà sur cette action je vais être vendeur de poutres ou acheteur de colle etc et donc il y a aussi pas mal de membres qui partagent des positions également qui donne des indications donc on voilà uniquement sur le marché us par contre là effectivement si vous traînez que sur le 440 à travers un peu malheureusement on ne va pas pouvoir faire grand chose pour vous mais si vous êtes sur le marché us et en plus type et option là vous êtes vraiment les bienvenus ça se va avec plaisir parfait pour te contacter le plus simple c'est via facebook ou il y a un formulaire de contact bon il y a un formulaire de contact sur le blog sinon c'est donc Mickaël M-I-C-H-A-E-L arrobas laboursensstress.com tout simplement merci Mickaël je te souhaite une bonne soirée merci merci à tous bonne soirée à bientôt peut-être en présentiel à l'occasion mais j'espère j'espère bien j'espère bien bye merci bonne soirée bye bye trade safe